La victime n'avait aucune chance, résume le directeur d'enquête à la barre ce matin, lorsque ce soir du 30 novembre 2018, l'accusé, alors dockère d'une centaine de kilos, aurait étranglé sa conjointe sur le lit après une dispute sur fond d'alcool et de cannabis. Il aurait serré pendant 10 à 15 minutes, selon lui, l'aurait embrassé et appelé les gendarmes. Ce matin, il présente ses excuses aux six enfants de la victime nés de précédentes unions. Les plus grands assistent au procès. Parce qu'on espère qu'à l'issue de ce jugement, que ce soit une issue exemplaire par rapport à toutes les violences faites aux femmes. Donc notre mère, malheureusement, était victime. Le couple se connaissait depuis quelques mois et prévoyait de se marier. Les témoins entendus aujourd'hui décrivent un homme rude et calme, mais alcoolique. L'accusé reconnaît les faits, mais assure ne pas avoir voulu la tuer. C'est un dossier assez dramatique, c'est l'histoire de quelqu'un, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a perdu le contrôle de sa vie l'espace de peut-être 5-10 minutes. Et ce qui a suffi, malheureusement, à entraîner ces faits. Mais on n'est pas sur quelqu'un, et je crois que l'instruction du dossier est en train de le montrer, on n'est pas sur quelqu'un qui a un passif de violence. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué sa compagne. Le verdict est attendu demain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.